On termine la soirée sur le futur de Node.js. Je vais essayer d'être assez rapide parce qu'il est déjà 9h et je pense que tout le monde vient d'entrer à la maison. Je m'appelle Sébastien Pertus, je fais partie de Microsoft et je vais vous parler de ce qui va arriver dans Node.js demain. On va reparler un petit peu de tout ce qui est ce qu'on appelle avec ma script et ce qui peut potentiellement arriver. Et on fera un petit tour par TypeScript pour vous montrer, alors je l'utilise plus pour vous montrer le futur de Node.js que pour utiliser TypeScript en lui-même, mais ça fait partie du truc. Si vous voulez me suivre, c'est mon Twitter, vous l'avez en bas à droite, ça vous permettra de savoir un petit peu ce que je fais dans la vie. C'est à peu près résumé là-dessus. Alors, on va parler du futur. Donc le futur aujourd'hui c'est avec ma script, donc ES6, ES7, ES2015, ES2016, ES2017, etc. Pour ceux qui se demandent qui est le monsieur avec l'air un peu rentronnier sur la photo, il y en a qui connaissent ? Brendan H. Merci. Brendan H. C'est le papa de JavaScript, donc il fait partie de ces gens-là qui ont un cerveau de génie. Pour la petite histoire, il a écrit JavaScript un week-end en 97-98 en 48 heures. Bon, je vais vous donner un petit peu des dégâts. Ça a été le CTO de Mozilla, le CEO de Mozilla aussi, et aujourd'hui il a monté sa boîte, il fait un logiciel qui s'appelle Brave, qui est un navigateur que vous pouvez aussi utiliser, qui est pas mal. Alors, globalement, si on parle du futur, il faut voir aussi d'où c'est qu'on est parti. Donc vous avez ES3, donc le Brennan Edge avec ES1 en 97. Nous avons ES5, ES6, ES7 et ES8. Pardon. Il n'y a pas eu de ES4 puisqu'il l'avait commencé, mais ça a été un gros fail pour diverses raisons. Ils sont passés directement à ES5. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Si jamais on vous dit ES4, c'est le top, ils se mettent au trompe. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour tout ce qui est ECMAScript ? Sachez que ES6 est sorti en 2015. Ça fait deux ans pratiquement, voire un an et demi. La spécification est sortie en 2015. Les navigateurs l'ont implémentée aujourd'hui, donc un an et demi plus tard, pratiquement à 100%. Vous avez là la script ECMAScript 2016, dit ES7, qui est donc sortie l'année dernière. Donc elle est implémentée en ce moment dans les navigateurs. Et donc la prochaine spécification, qui est encore en proposition sur le TC39, est donc ES8. Donc si on parle de futur, aujourd'hui c'est ES8. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas encore ES6 pour vous donner l'idée. D'accord. Donc il y a un gros gap entre ceux sur quoi on travaille et ceux sur quoi on est obligé de travailler aujourd'hui à cause des navigateurs. Si vous laissez vos séquences, on s'en trouve au niveau des ECMAScript. Vous allez sur ce site-là et vous verrez un petit peu l'implémentation dans les navigateurs de ces spécifications. La colonne de gauche, tout en rouge, c'est IE11. Désolé. Mais évidemment, aujourd'hui, vous utilisez tous Edge ou d'autres. Donc évidemment, l'implémentation, 95% aujourd'hui pour ES6. Quand vous utilisez ce qu'on appelle les 90Builds. Aujourd'hui, les 90Builds, tous les navigateurs l'implémentent. Ce qui permet d'implémenter très rapidement les spécifications qui vont arriver. Du coup, le TC39 a décidé de sortir globalement une spec par an. Donc moi, je remets mes slides à jour tous les 6 mois globalement. Donc on a ES6, ES7, ES8 aujourd'hui. Si je reviens à la prochaine, on parlera sûrement de ES9. ES7 d'ailleurs, aujourd'hui, il est implémenté globalement à 70% dans Edge, 94% dans Firefox, 87% dans Opera et 100% dans Safari. Les navigateurs utilisent des engines. Donc Chakra est donc l'engin qui est utilisé par Edge. Donc l'engin c'est le moteur JavaScript. Spider Monkey est donc l'engin qui est utilisé par Firefox. V8 pour Chrome et JavaScript Core pour Safari. D'ailleurs, le premier engine qui a existé, le premier qui a été fait, donc par Brendan H. Il y en a qui savent sur lequel c'est ? C'est JavaScript Core puisqu'il fait partie de Safari et que Safari c'est moitié. Alors, et Node dans tout ça. Node est basé sur V8, donc le moteur de Chrome. Comme Chrome suit les specs, Node lui par derrière suivra aussi les specs. Où est-ce qu'on en est avec Node ? Globalement aujourd'hui sur Node, sur ES6, ES7 et ES8, on a une implémentation qui est plutôt pas mauvaise. On est entre 90 et 95% de l'implémentation. Attention, quand je parle d'implémentation, alors on voit qu'il faut quand même avoir au moins Node 7, 7.3. Si vous êtes en dessous déjà, la 6.9, on est à 18% pour ES2017, ce qui n'est pas bon. Et on était qu'à 76% sur ES2016. Ce qui n'est pas trop mauvaise quand même. Mais si jamais vous voulez vraiment utiliser les nouvelles features qui vont arriver, il vaut mieux utiliser plutôt ES7. Et si vous utilisez ES8, pardon, NodeJS7 pardon. Si vous utilisez Node 8, vous pourrez travailler un peu sur les nouvelles features. Moi j'ai Node 7 sur ma machine, c'est sur laquelle on va travailler. Chaque fois qu'il y a des propositions qui sont faites pour Node, vous avez un site sur GitHub qui permet de les répertorier, qui s'appelle le NodeEPS. Donc, c'est pour les proposals, les announcement proposals. Aujourd'hui, vous avez quatre qui sont en cours, qui sont les streams, les ES modules, les URL, l'asynchronisme API. On va parler globalement d'eux aujourd'hui, qui sont les ES modules et les API asynchrones. Et après, vous avez ce qu'on appelle le CTC, qui est donc le Core Technical Companies and Collaborators. Donc, c'est les gens qui implémentent ça dans le Node. Et vous avez, toujours pareil sur GitHub, vous avez l'ensemble de tous les meetings qui sont résumés, avec en plus un lien sur YouTube pour avoir leur conversation. C'est assez marrant d'écouter ces gars-là. Pour vous donner une idée, ils en sont encore à vraiment discuter de comment ça fonctionne aujourd'hui, les ES modules et comment est-ce qu'ils vont l'implémenter dans le Node. Mais je vais y revenir. Je vais vous parler un petit peu de TypeScript 2. J'essaie d'aller assez vite. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez besoin. Je parle de TypeScript 2, pas pour vous faire un plugin pour TypeScript, c'est parce que je vais l'utiliser pour faire du Node et pour vous montrer les nouvelles features. TypeScript 2, c'est un transpiler. Pour ceux qui veulent la différence entre transpiler et compiler, ça vous permettra de parler en soirée. Ça ne marche pas tout le temps, mais on ne sait jamais. Transpiler, ça permet de prendre un code source et de transformer dans le même code source, mais d'une base différente. Dis-moi, il n'y aura de numérat de 2 minutes. Dans 15 minutes ? Alors, transpiler, compiler, vous aurez mes slides, vous l'irez. Donc TypeScript, ça permet d'avoir un superset de JavaScript qui permet d'avoir du typage, bla bla bla, c'est super bien, ça marche partout, c'est open source, c'est du JavaScript. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui ? C'est parce que le TypeScript, quand il transpile votre code vers du JavaScript, il prend la target que vous lui imposez, ES5, ES6, ES7 ou ES8. Ça, c'est ce qu'on aimerait faire tous les jours en tant que développeur, faire du ES7. Ça, c'est ce qu'on aimerait faire du Node.js, faire du ES6 globalement, voire du ES7. Et ça, c'est ce que vous devez faire en production aujourd'hui parce que vous avez des browsers à vous traîner. C'est comment ça ? Donc, ce gap-là, c'est ce que permet de faire… Oui, oui. Il y a pire, hein ? J'ai des gens chez Arbis qui travaillent sur IE8, les pommes. Donc, ils sont ES3. Voilà. Chaque fois que je vais les voir, je fais « Mea culpa », je me pose ce terme devant eux. C'est la galère. Donc, TypeScript va vous permettre de faire ça. De prendre votre code, de l'écrire avec les nouvelles syntaxes, les nouvelles features et de le transpiler vers ECMAScript que vous voulez. Et on va avancer au fur et à mesure que les choses avancent comme ça. C'est ça l'idée de TypeScript. OK ? C'est ce qui va me permettre un peu de vous faire des démos aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec TypeScript ? Il me reste 15 minutes, c'est ça ? Putain, c'est drôle. Je vous montre vite fait du code que j'ai écrit tout à l'heure. Pour aller plus vite, démoire. Alors, vous utilisez l'éditeur de code que vous préférez. Moi, j'utilise Visual Studio Code qui a le bon ton de marcher partout. Mac, Windows et Linux. Et ici, vous avez un fil de configuration qui va me permettre… Vous voyez bien au fond ? Je pense que je peux zoomer. Ça va mieux ? Ah, pardon. OK. Alors, vous avez ici des options de compilation pour TypeScript qui permettent de dire vers quoi je vais transpiler. Là, j'ai mis ES6. Mais je peux descendre jusqu'à ES3. L'idée, en général, on est sur du ES5, c'est d'avoir du code ici. Que j'ai écrit en TypeScript. Donc là, j'ai fait du express. Vous voyez que ça ressemble énormément à ce que vous écrivez en JavaScript. D'ailleurs, TypeScript, c'est du JavaScript. Et après, quand je le transpile, donc il faut que je lance mon transpileur. Donc, faites ça comme vous voulez, avec du cube, avec ce que vous voulez. Moi, je fais un TSC-W qui est dans Watcher. Dès qu'il voit un fichier qui change, qui est modifié dans mon code, il va relancer TypeScript. Donc là, je le laisse tourner en fond de tâche. Et voilà à quoi ressemble mon fichier JS. Vous voyez que ça ressemble étrangement à ce que j'ai écrit en TypeScript. Si ce n'est qu'il n'y a pas les espaces. Et qu'ici, il utilise un require. Alors que moi, j'ai utilisé la nouvelle syntaxe des modules, qui est import. Je vais revenir juste après. Et après, lorsque je lance mon application. Et bien, je peux lui dire. Alors là, j'utilise au lieu de faire un MPM Start ou un Node.js. J'ai mis ça dans un fichier de configuration qui me permet de faire F5. Donc, globalement, il va lancer mon fichier TypeScript. Ce qui est sympa dans TypeScript, c'est qu'on peut faire du pas à pas. Par exemple, ici, je peux faire F5. Je lance mon serveur Node. Voilà. Je mets sur mon navigateur préféré. Attendez, excusez-moi. T'en fais ? Moi, je vais rester là. T'en prends grave. Donc, à l'hoste. Et donc, ici, je peux avoir l'intelligence. Je peux faire du pas à pas. Je peux mettre des watchers. Ce qui est plutôt cool, quoi. C'est enregistré. T'inquiète pas. J'en fais tout le temps, celle-là. Ok ? Donc, ça, c'est plutôt bien. D'ailleurs, juste pour information, quand vous faites du JS, enfin, du Express, par exemple, je vais faire app2.ts. Voilà. Ici, ce que je peux faire, il porte. Donc, vous avez l'intelligence qui est plutôt pas mal. Express. Donc, vous voyez qu'ici, il a retrouvé tout ce qu'il est capable d'importer. Bon, je vais faire un truc étoile, as, express. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus, vous pouvez faire var, app, égal, express. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus, vous avez l'intelligence. Ce qui est plutôt faire, quoi. Quand on fait du Javascript, pour avoir l'intelligence, c'est quelque chose de pas commun. Voilà. Ce qui vous évite d'avoir des erreurs de compilation, etc., etc. Ça, c'est plutôt sympa. Bon. Du coup, faire du Express, faire ce que j'ai fait là, ça prend 30 secondes. Voir même ici, vous avez aussi l'intelligence parce qu'il sait que cette méthode use, vous renvoyez une request, une response. Et même là-dedans, j'ai l'intelligence. Ouais, cookie, download, emit, end, bla, 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 bla. Bon. Ce qui est plutôt sympa, quand on veut travailler, ça évite de faire des erreurs. Donc, je continue. Donc, je vais vous parler de ça un petit peu pour vous montrer un petit peu ce qui est arrivé dans l'ES6 qui était important. ES6, ça, un an et demi. Les modules, les classes, les promises et les zero functions. Ça, c'est ce qui a été le plus publicité dans l'ES6. Et qu'on retrouve aujourd'hui dans Node assez facilement. D'ailleurs, les modules viennent de Node de départ. C'est Node qui a implémenté les modules et qui sont donc implémentés dans le front-end. Les zero functions, est-ce qu'il y a qui sont développeurs Java ou .NET dans la salle ? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout ? Les zero functions, je vais très vite. Ça permet de simplifier la syntaxe. Vous voyez qu'ici, quand j'ai une rose .map, la fonction va me renvoyer si j'ai... Je ne vais pas supporter le bois. Si j'ai nom qui commence par A. Donc ça, c'est à écrire, c'est du JavaScript classique. D'abord, ce qu'on va faire, on va virer le function. Et on va mettre à la place un égale supérieur. Bon, une flèche. Du coup, c'est plus rapide à écrire. Et après, carrément, quand on n'a qu'une seule instruction, on vire les parenthèses, on vire le return et on met directement P, flèche, P.start, twist. C'est la même chose. C'est du sucre syntaxique. Il y a un petit chips qui fait aussi qu'on garde le contexte d'exécution et le ZIS garde sa même portée. Mais bref. Ça, c'est ce qu'on appelle les zero functions. Usez-en, abusez-en, parce que c'est plutôt pratique. Les modules. Donc, les modules dans Node. Les modules dans Node, c'est commande JS. OK ? Sauf que, dans ES6, la spécification est arrivée. Ce qu'on appelle les ECMAScript modules, les ESM. Le problème, donc ça, c'est la syntaxe que vous avez, que vous allez retrouver. Donc, elle est un peu bizarre, parce que des fois, il y a des crochets. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y a des étoiles. Et des fois, il n'y a plus rien. Je vous montre comment ça marche. Ici, donc, encore une fois, j'ai préparé un peu de code tout à l'heure. Parce que, du coup, ça va être assez rapide. Alors, ici, j'ai fait une classe. Que j'ai appelée personne. Je suis en pure JavaScript. Sauf que j'ai typé. Donc là, je fais du TypeScript. Mais globalement, quand je vais transpiler ce truc-là, il va juste virer le string. Et je vais garder mon histoire de classe. Tiens, je vais quand même vous montrer cette histoire de... Quand je suis un peu stuck avec des browsers de old fashion. Ici, vous pouvez spécifier quelle est la target. Vous voyez qu'ici, ma classe personne, ici, quand je la transpile et que je vise avec ma script 2000... Enfin, ES5. Vous voyez qu'ici, il me l'a transformé en faisant ce qu'on appelle une closure. Avec une fonction. Par contre, si jamais je change ici. Que je lui dis non, non, tu ne target pas ça. Tu vas te targeter plutôt ES6. Automatiquement, il m'a transformé ça en classe. La seule différence avec ma classe tout à l'heure, c'est que ce n'est pas typé. Ici, c'est typé parce que j'ai déclaré. Ce qui permet d'avoir l'intelligence et la correction syntaxique. Et ici, ce n'est pas typé. D'accord ? Et vous voyez qu'ici, je fais un export à la mode command.js. Alors que moi, j'ai utilisé la syntaxe qui va arriver demain dans ESM module. D'ailleurs, vous pouvez lui demander... Ça ne marcherait pas, évidemment. Mais ici, vous pouvez lui dire, non, non, mais mets-moi la syntaxe ES6. Et auquel cas, voilà ce qui transpire. Bam ! Là, j'ai vraiment la même chose en JavaScript que ce que j'ai en TypeScript. C'est pour ça que j'utilise TypeScript ce soir pour vous montrer. Un, parce que je kiffe ce truc-là. Et deux, parce que ça me permet de vous montrer ce qui va arriver demain. Ok ? C'est vraiment le but ultime de TypeScript, c'est ça. De vous dédouaner, finalement, du target que vous avez derrière. Donc, je vais revenir sur command.js. Et donc, voilà ma classe personne qui est donc avec les exports. Et ici, j'ai fait une... Donc, je vais faire une nouvelle classe, soyons fous. Donc, app 2.ts. Et je vais faire un import. Rappelez-vous, dans ma classe, j'ai... Pardon. J'ai une classe personne et une classe un peu longue à écrire. Quand on fait un import. Donc, la nouvelle méthode. On fait import. Import. Hop. From. Donc, c'est personne. Donc, je ne mets pas d'extension. Je ne mets pas .js ou .nts. Et là, si l'intelligence me donne quelque chose, c'est que je ne suis pas lourdé. Au moins, pour les répertoires qui sont en-dessous ou en-dessus. Tant que vous n'avez pas l'intelligence qui remonte, c'est que vous n'avez pas ce bon chemin. Donc là, je mets personne. Et après, je peux mettre maille tout longue, blablabla. Donc là, entre mes crochets ici, j'ai importé l'ensemble des objets qui sont définis dans ma classe. Et après, je peux l'utiliser varp égale new personne. OK. Et après, ah, c'est un constructeur. Hop, l'intelligence. Constructeur. Donc, tac, tac. Donc, mon nom. Et mon prénom. Voilà. Si vous avez 250 classes dans votre fichier .js, ce qui peut arriver, on ne va pas faire ça. On va dire plutôt, importe-moi tout. On va faire un étoile. Et on va faire un as. Et on va l'encapsuler dans un module. As, par exemple, people. D'accord ? Du coup, maintenant, ici, ça ne marche pas parce que comme je suis dans un module, il faut que je fasse new people. Voilà. People, point. Et là, j'ai mes deux classes qui sont dedans. Ça permet d'encapsuler. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et enfin, la dernière façon de faire aussi, c'est de dire, bon, ils sont bien gentils à leur nom à rallonge. Quand on a la chance d'utiliser un bon éditeur avec un bon langage, on s'en va. Pardon. Ce n'est pas grave. Par contre, on peut aussi se dire, bon, OK, c'est cool. Pardon. Pourquoi je fais ça ? C'est cool. Mais ce que j'aimerais, c'est donc effectivement inclure les classes. Sauf que bon, la première, bon, celle-là, je veux bien. Et la deuxième. Par contre, j'aimerais bien que ça soit plutôt quelque chose de plus simple à écrire. Que ce soit C. Du coup, il y en a ici, je peux faire var u égale new C. Voilà. C'est un alias. Pour la classe par défaut de jQuery. C'est ce qu'on appelle l'export par défaut. Je peux très bien dire aussi, dans ma classe ici, j'ai plein plein de classes, mais il y en a une. C'est l'export par défaut. C'est la classe que j'utilise partout. Donc ici, je peux la marquer en tant que default ici. Et du coup, ici, je n'ai plus besoin de tout ce charabia. Je lui dis juste importe personne. Je n'ai pas besoin de mettre d'accolades ni rien. J'importe la classe par défaut. Ce qui n'empêche pas d'importer les autres, mais au moins par défaut, il sait laquelle il va chercher dans le fichier JS. C'est ça qui est marqué avec l'attribut default. Ça, c'est les ES modules, tel que vous pouvez déjà utiliser dans ES6, ES7 et qui font partie de la norme. C'est ce qui a donc été voté par Legmascript, par le CTC. Sauf que, si je reviens sur les slides, côté Node, ils sont un peu embêtés. Pourquoi ? Parce que Node, c'est CommonJS et il a l'avantage et l'inconvénient d'être synchrone et d'être évalué pendant le runtime. Vous savez, quand on fait JavaScript, il y a deux passes. Il y a le parseTime, donc on parse votre fichier JS et après il y a le runtime. Donc, on évalue le code par le moteur JavaScript et il est exécuté. CommonJS, c'est au runtime. Globalement, on serait capable de faire de l'éval sur de l'import en CommonJS, ce qui est plutôt cool pour Node. Le problème, c'est qu'avec ESM, donc voilà la syntaxe de ES6, je vous l'ai montré, et voilà la syntaxe de Node. Si c'était une histoire de syntaxe, ce serait pas grave. Le problème de Node, c'est que... Alors bon, ESM dans Node.js, ça fait donc partie des propositions. On aimerait avoir la même syntaxe côté browser que côté Node, c'est plutôt cool, donc c'est ce qu'on veut. Le problème, c'est que ES, les ESM sont asynchrones et ils sont évalués pendant le parseTime. Ce qui est embêtant pour Node, puisque Node, c'est synchrone et c'est évalué dans le runtime. Le problème, c'est que si on n'avait pas autant de package dans NPM qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des milliers et des milliers, voire des millions, j'en sais rien, ce serait pas grave. Mais comme on est obligé de se fader l'historique et de garder la compatibilité ascendante, ils sont super embêtés là-dessus. Ok ? Voilà un exemple de là où ils sont aujourd'hui un peu embêtés. Vous avez trois façons, vous avez trois modules à importer. Quand je fais du synchrone, vous voyez l'or. Et quand je fais du synchrone, j'ai plus du tout le même nombre. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, ils sont embêtés là-dessus. Ils n'ont pas encore pris leur décision de comment est-ce qu'ils allaient faire. Donc, finalement, comment est-ce qu'on fait pour faire un module d'import qui soit compliant avec l'aspect ESM ? Eh bien, il faut faire soit un système d'modules qui renvoie des promesses ou des modules, ou alors on utilise un nouveau système de fichiers qu'on appellerait les MJS, les modules JavaScript. Alors là, ça a été la levée de bouclier côté communauté. Ou alors, on fait un double parsing time. On parse deux fois pour être sûr de l'avoir dans le moindre rang. Aujourd'hui, ils en sont là. Ils n'ont pas encore pris leur décision. D'ailleurs, je vous en... Donc, voilà la dernière discussion qui date de début février. Vous voyez, c'était il y a 15 jours. Vous irez lire le thread de truc. Mais ils disent, ouais, vous comprenez, qu'est-ce qu'on fait ? Attendez, on s'écarte, on parle bien des modules. Oui, mais vous comprenez, si on fait double parsing time, ça ne va pas aller. Moi, j'étais parti pour proposer un nouveau système de fichiers qui était beaucoup plus performant. Bla 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 bla. Ils en sont là. Aujourd'hui, on n'a pas encore de réponse sur ce qu'on va devenir les ESM. Ce que je peux vous montrer, c'est qu'on est quand même capable de le faire avec TypeScript, mais ne vous méprenez pas. TypeScript, je vous l'ai montré. Pourquoi est-ce que je l'ai fait, moi, en TypeScript, dans mon exemple ? C'est parce que nous, on n'implémente pas la norme. Nous, on fait du sucre syntaxique, après on le transforme en require. Donc, je peux l'écrire avec du import, mais derrière, c'est transformé en require. Ce que veut Node, eux, c'est vraiment avoir l'implémentation de la spec. Et aujourd'hui, ils sont embêtés là-dessus. Voilà pour ça. Donc, ça va venir. Je vous enjoins de suivre les conversations. C'est assez marrant. Et le petit jeune, là, qui s'occupe de ça, qui s'appelle Brennan, je ne sais pas quoi. J'ai vu un talk sur ça, sur les ESModules, où il va vraiment en profondeur sur le sujet. Et globalement, il est un peu débité parce qu'il a passé six mois à implémenter tout un truc qui a été refusé par la communauté. Donc bon, voilà. Les joies des projets open source. Je suis un grand fan d'open source. Je ne sais pas si ça se voit sur mon PC, mais ça fait partie des trucs. A5 Programming. En ES5, vous avez tous peut-être connu ce qu'on appelle le Callback Hell, c'est-à-dire les fonctions qui rappellent d'autres fonctions en sortie, qui rappellent d'autres fonctions en sortie, qui rappellent d'autres fonctions en sortie. On a eu les promesses en ES6 qui sont arrivées, qui permettent de sortir de cette mauvaise pratique et qui permettent globalement d'avoir quelque chose d'un peu plus flat. On fait des promesses avec un Zen, qui renvoie un Zen, qui renvoie un Zen et à la fin, on catch. Ça, c'est déjà un pas énorme en avant. Ça, c'était ES6. Avec ES7, qui est donc en cours d'implémentation, on a ce qu'on appelle l'Async Programming avec Async Await. Qui sont globalement, pour ceux qui aiment bien, sont basées sur le Générateur, qui permet de faire du yield et qui permet de sortir d'une fonction sans avoir forcément terminé la fonction. Bref, je m'égare. Globalement, Async Await, ça permet de faire la même chose. On tag une fonction asynchrone et on l'appelle en faisant un Await et finalement on fait du procédural mais asynchrone, ce qui est plutôt cool. Ceux qui font du point net, il y en a ? D'accord. Donc moi. On a Async Await depuis pas mal de temps. Et dans TypeScript, c'est déjà implémenté et vous pouvez déjà l'utiliser. Le support d'Async Await dans Node n'est même pas encore activé dans 7.5, sauf si vous utilisez un flag qui est le flag Harmony, qui permet de déloquer les features pas encore bien sèches. Ok ? Alors, je vous rentre. Donc ici, je vais essayer de dépêcher. Comment je fais ? On va faire un nouveau fichier. Donc je vais faire ça. Donc AsyncDemo.ts et voilà. Donc ici, je vais faire… Alors, j'ai installé… Est-ce que j'ai installé un module qui s'appelle Fetch ? Oui. Donc d'abord, je vais utiliser un module qui s'appelle Fetch… Import Fetch… From… Slash… Pardon… Node-Fetch. Ça me permettra de faire une démo complète. Voilà. Donc après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une méthode asynchrone en Node. Donc par exemple, on peut faire une méthode qui va s'appeler Function Wait. Et on va lui donner un delay. Delay, deux points, qui est donc un number. Je profite un petit peu de la sématique de TypeScript. Et je la marque Async. D'accord ? Déjà, ça marche parce qu'ici, j'ai targeté ES6. Donc ES6 est présent. Il y a 5 dedans. Donc après, je vais faire un truc qui va être… Donc vous connaissez tous le SetTimeout. Donc SetTimeout. OK ? Donc dans lequel je donne le delay. Et après, il faut que j'appelle une fonction. Et comme je suis dans une fonction asynchrone, il faut que j'envoie une promesse. La base des fonctions asynchrone, c'est une promesse. Return. New. Promesse. Promesse. Donc dedans, je lui passe un resolve. Reject. Et flèche. Et je lui passe tout ça. Zip. Et voilà. Et dans cette fonction, toujours pareil, on va simplifier, on va mettre une flèche. J'appelle RS. Hop. Voilà ma première fonction asynchrone. Et quand je l'appelle, je dois l'appeler en faisant un await de 3000. Le premier cas, c'est que les await, on ne peut les faire que quand on est dans une fonction qui est elle-même taguée asynchrone. Donc je peux faire un main. Async main. Dans lequel j'appelle ça. OK ? Et après, j'appelle main. Donc pour vous montrer que ça marche, console.log 2. Donc waiting. OK ? Et console.log over. OK ? Et j'appelle main. Donc après, je vais juste lui demander de démarrer sur cette démo-là. Donc je lui donne dans ma configuration. Je lui dis juste démarre sur, j'appelle ça comment ? Async demo.ts. Elle est donc ici. Donc je démarre. Et donc si je ne suis pas trop trompé. Waiting. 3 secondes. Over. OK ? Pour tout le monde ? Donc ça a marché. J'ai réussi à faire ma première démo qui fonctionne dans la soirée. C'est pas si mal. Vous pouvez aussi utiliser déjà des objets qui font déjà des promesses. Fetch ici, ça permet de faire des requests pour récupérer du web. Donc normalement, ici, vous pouvez faire une méthode qui s'appelle async function get. Dans le cas, je vais mettre une URL, par exemple. String. Hop. Et ici, vous pouvez faire. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec les async await maintenant, vous pouvez aussi faire du try-catch. Ce qui est plutôt pas mal. Throw. Error. Message. Et ici, du coup, je peux faire, par exemple, var content prend fetch. Ah, pardon. Await. Fetch. Parce que fetch me renvoie une promesse. Donc je peux faire un away dessus. Dans lequel je mets URL. Et après, je fais un return de content. Voilà. Alors, de content. Et après, je peux l'utiliser, par exemple, dans ma fonction main ici. Ou alors, si vous n'avez pas envie de créer une fonction main qui est appelée elle-même, vous pouvez aussi faire un truc comme ça. Soyons fous. On peut faire un truc comme ça. Je fais une fonction anonyme dans laquelle je fais un get. Donc var c prend await de get de ce que vous voulez. http de point slash slash. Pardon. Bing.com. Voilà. Il faut que la marque asynchrone, évidemment. Async. Et après, je peux faire un console point log de c point stage. Oh, j'ai l'intelligence. C'est pour moi. C'est pour moi. Hop. Et voilà. C'est terminé. Sauf que là, j'ai déclaré ma fonction asynchrone. Il faut que je m'appelle. Donc on a un javascript. On va pas s'embêter. Hop. 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 Et voilà. Donc tout ce qu'il y a là-dedans, maintenant, est asynchrone. Je vais quand même le tester. On ne sait jamais. Donc le statut, s'il me renvoie 200, c'est qu'il a réussi à récupérer la page. Donc là, c'est sans filet 200. C'est bon. Il a réussi à récupérer le contenu de la page. Pour récupérer le body, pour l'afficher. Mais bon, c'est pour être un peu plus simple. Voilà l'idée. Sauf qu'aujourd'hui, je vous ai un peu squeezé. Je vous ai un peu menti. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je fais ça en type script. Mais lui, il a généré du javascript. Et voilà le javascript qu'il a généré. Alors, c'est du javascript qui est plutôt propre si vous le lisez. Il se base sur les générateurs pour utiliser ce truc-là. Et après, globalement, ici, il va faire du yield avec des générateurs ici. Qui est finalement, pas un polyphile, mais l'implémentation de l'asynchrone. Mais pour Node. Sauf que Node, aujourd'hui, si j'active les bons flags, je peux utiliser la vraie syntaxe. Donc, c'est ce qu'on va faire. Du coup, ici, je vais dire, non, non, mais tu ne targetes pas ES2015. Tu targetes la prochaine version d'Ecmascript, qui n'a pas encore de nom. Parce que déjà en TypeScript, on est déjà en train d'implémenter ce truc-là. Donc, je sauvegarde et regardez par le miracle de la technologie humaine. Bon, ce n'est pas le bon poil confiché. Ah, ça, il est beau. Vous voyez ici, regardez. Là, il vient de faire du require. Donc, il a gardé la bonne sémantique pour le require. Il n'a pas fait de import parce que ça ne marche pas. Par contre, il a bien fait un await. Il utilise les prochaines versions de Node. Du coup, si je redémarre mon application, ça va ? Ça va, planté. Merci. Pourquoi ? Il me dit « Ah, mais c'est quoi fonction machin ? » Parce qu'il faut que j'active le flag harmonique pour utiliser les features de Node. Donc, on voit bien que je suis sur une nouvelle version de Node. Et donc, pour activer les features, vous faites Node-harmonie. Donc, moi, dans mon fil de configuration ici, je vais juste lui dire « Bon, écoute, rajoute ici le flag. Args, runtime. » Donc, tirez-harmonie. Et voilà. Et donc, je relance ma démo. Et là, bingo, j'ai mon 200. Donc, je suis capable maintenant d'utiliser Node avec le modèle asynchrone. Ce qui est plutôt cool. Et ce qui, globalement, arrivera demain, c'est sûr, dans vos papates. Il me reste combien de temps, là ? Allez, je vous fais une dernière démo pour le fun. Allez, pour le fun, aujourd'hui, vous faites du Express quand vous faites du Node, qui est finalement celui qui est bien. Mais par contre, quand vous faites du Express, vous ne pouvez pas faire de l'asynchrone. Par contre, vous pouvez, si vous voulez utiliser… Je vais fermer tout ça pour être sûr de ne pas me tromper. Vous pouvez utiliser un truc qui est assez sympa, qui s'appelle Koa. Koa, c'est l'implémentation de Express avec les générateurs. Donc, la version asynchrone. Donc, je vais l'installer. Ça serait mieux. Voilà. Et, globalement, ici, je récupère quoi ? Donc, c'est comme si j'installe du Express, mais il y a une bonne autre version. Allez. D'accord. C'est lui qui a un peu me viré, en fait. Il faut dire au gardien qu'il ne débranche pas. Ah, putain, ce n'est pas beau, ça. Alors, je tente un truc qui s'appelle « rebrancher ». Non, t'as rien ? C'est pas là ? C'est vrai ? C'est fini ? Bon, je vous avais bien fait une démo de Koa, mais l'écran plus le gardien. Je ne veux pas. Désolé.